Bonjour à vous tous, donc pour répondre à la question sur la genèse de cet événement, effectivement c'est Courchevel qui était initialement prévu comme course support de cette Coupe du Monde et dans les capacités de la réaliser, dans le timing imparti, la Fédération Française de la Montagne et Escalade s'est retournée un petit peu vers ses partenaires organisateurs des championnats de France par équipe que FLEN était et tout simplement dans les premiers temps nous avons levé la main et dit que nous étions un peu disponibles pour participer à cette grande aventure. Le dossier a été étudié par les instances internationales et c'est au bout du compte la station de FLEN, le 27e BCA et tous ses partenaires ont pu mettre en place toute cette organisation afin d'être dans le timing imparti, un timing relativement court puisque voilà cet événement s'est réalisé en l'espace de 2-3 mois alors que normalement il faut compter une bonne année pour que ce rendez-vous soit organisé d'une manière sereine. Alors les partenaires et les relais immédiats que nous avons pu solliciter sont des acteurs avec qui nous travaillons au quotidien, quand je dis nous c'est le 27e BCA, les partenaires qui sont le département, la région, la station de FLEN et plus précisément GNDES, Grand Massif Domaine Skiable, l'Office de Tourisme de FLEN et des partenaires privés qui sont venus s'associer au fil du temps dans une synergie qui s'est montée un petit peu dans l'urgence mais d'une manière très 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 constructive. Alors un bataillon de chasseurs alpins c'est 1200 hommes alors c'est vrai que historiquement au niveau de l'armée de terre c'est la première fois qu'une unité de l'armée française organise ce type de compétition civile mondiale et c'est vrai que le défi était de taille puisque même si on a la capacité humaine et les connaissances techniques et pratiques du terrain c'est toute une organisation à mettre en place autour de la simple trace sur le terrain et c'est en s'appuyant sur nos savoir-faire, sur nos partenaires que nous avons pu mettre en place cet événement dans un temps aussi restreint mais finalement c'est la genèse de notre métier, c'est l'essence même de notre métier qui est le travail dans l'urgence. Nous sommes une brigade d'urgence au même titre que la brigade parachutiste. La brigade infanterie de montagne est une brigade d'urgence donc qui travaille un petit peu sur un court préavis dans la réactivité et voilà donc l'événement était dans nos cordes. Alors leur parcours c'est vrai que au regard du contexte sanitaire actuel, au regard des conditions de la montagne actuelles qui sont très délicates en termes de niveau météo, effectivement on aurait pu s'attendre et on aurait pu imaginer un parcours où les athlètes tournent en boucle sur quelque chose de réduit. Mais voilà encore une fois grâce à nos partenaires, à notre proche partenaire qui est GMDS, grand massif d'honneur inskiable et la station de flaine et la connaissance du terrain que nous avons, nous en tant que chasseurs alpins pratiquant du ski de randonnée depuis plus de 50 ans sur le domaine, nous avons pu mettre en place un parcours varié et optimisant un petit peu toute la station de ski qui est malheureusement fermée mais qui pour nous est un bonheur puisque nous pouvons utiliser ce terrain qui devient un vrai terrain de jeu pour ce style de compétition.